Qu'est-ce que l'on peut appeler les invisibles ? Un puissant espoir a jailli. Beaucoup sont aujourd'hui essoufflés. Certains se sont raidis aussi. Vraisemblablement, une majorité s'est retirée, terrifiée pour sa sécurité et peu enclin à être assimilée à une minorité de casseurs. D'autres encore ont été mutilés. Nous avons entendu cette colère face aux injustices territoriales, salariales et bien d'autres. Nous avons discerné un besoin immense d'oxygène, de justice, un désir immense d'être écouté, d'être regardé avec respect. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que pour aller loin, il faut regarder haut. Retenez ça. Pour aller loin, il faut regarder haut. Où, ce qui n'est pas incompatible, il faut regarder en profondeur. Nous avons regardé celui, nous avons voulu, pardon, nous voulons, pardon, regarder celui qui accompagne notre histoire et qui relève le faible. C'est le Dieu trois fois saint, le Dieu de Jésus-Christ. De multiples manières, il a guidé son peuple à travers l'histoire et lui a montré des chemins inattendus. C'est lorsque ce peuple oublie qu'il a un père et des frères qu'il court au désastre. Aujourd'hui, c'est donc le temps du ressourcement, de pause pour mieux repartir dans les combats de nos vies. La prière donne des forces, elle permet de prendre du recul et de la hauteur. Nous demanderons la justice et la paix sur nos cœurs, sur notre pays et puis plus largement sur le monde entier. Nous voulons commencer en remerciant Dieu parce que c'est ça surtout qu'on a, l'intuition qu'on a eue, c'est qu'il est important de regarder ce qu'il y a de beau. Parce qu'on nous montre souvent ce qui ne va pas. Le ciel est gris, alors on est triste, mais il y a eu plein de belles choses durant toute cette année. Et donc nous voulons voir cette beauté de ce qui a été vécu depuis un an et toutes les belles initiatives qui visent à plus de justice et de paix. Nous demanderons au Seigneur aussi pardon peut-être pour nos propres faiblesses et nous déciderons de prendre Marie pour mère afin d'être accompagnés dans nos vies. Musique Musique Moi je pense sérieusement que c'est un mouvement spirituel. C'est quelque chose qui va vers le spirituel et je pense que nous en aurons l'épreuve d'ici quelques semaines, quelques mois. C'est un soulèvement humain de l'être humain pour une nouvelle humanité, pour un nouvel avenir, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos retraités, pour tout le monde, pour un meilleur vivre. Voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce